Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici donc sur le chapitre des dénombrements. Alors le dénombrement, c'est quand on compte un certain nombre d'éléments et ça permet de faire des beaux exercices sur, par exemple, du tirage de l'auto, sur le nombre de tirages de tiercées, sur le nombre de codes, un cadenas, le nombre de positions dans une salle, etc. Alors tout ça, ça va se passer en quatre phases. Aujourd'hui c'est la première phase, on va parler donc du produit cartésien. Je vais vous rappeler, vous dire tout ce qu'il faut savoir et on fera un petit exemple ici pour illustrer tout ça. Il nous restera trois autres parties, donc une sur ce qu'on appelle les arrangements, une troisième sur les permutations et une quatrième sur les combinaisons. Donc c'est quatre vidéos de cours et après il y aura bien sûr tous les exercices qui vont avec. Donc on est parti, qu'est-ce que le produit cartésien de deux ensembles ? Pour pouvoir considérer un produit cartésien de deux ensembles, il faut bien sûr deux ensembles. Et deux ensembles non vides. Alors un ensemble non vide, c'est un ensemble qui a au moins un élément. D'accord ? Alors le produit cartésien de A et B, alors on va le noter A fois B, mais on lit A croix B. D'accord ? Alors parfois on dit A fois B, mais vraiment il faudrait dire A croix B. Alors c'est un ensemble, donc un produit cartésien, c'est un autre ensemble, un nouvel ensemble concret qui est différent et qui est constitué de couples quand on a un produit cartésien de deux ensembles. Donc ici, alors prenons deux ensembles, alors je vais prendre par exemple l'ensemble A, on prend 1 et 2, et l'ensemble B, alors ce n'est pas forcément des nombres, ça peut être des lads, je vais prendre A, B, C. Alors ici, en ce qui concerne la séparation entre les différents éléments dans notre système, comme la virgule est réservée pour un nombre de six mots, il faudrait mettre des points virgules. Parfois on ne les met pas s'il n'y a pas d'ambiguïté, mais si c'est des nombres, il faut quand même faire attention. Alors qu'est-ce que c'est que le produit cartésien de A et B ? Donc A, c'est un ensemble, donc A croix B. Donc comme c'est un ensemble, on met les accolades et on va faire la liste des éléments. Et ça sera donc un ensemble de couples. Alors des couples, ça s'écrit avec des parenthèses. Vous avez ici un premier élément, un deuxième, c'est ordonné. Et le premier élément X va appartenir au premier ensemble, et l'élément Y va appartenir au deuxième ensemble. Donc ici on va fabriquer ce qu'on appelle des couples, avec en premier un couple qui est un nombre ou un chiffre, qui fait partie de l'ensemble A. Et notre deuxième élément, ici c'est Y, ça sera un élément de l'ensemble B, qui est un ensemble, vous voyez, de trois lettres A, B, C. Dans mon exemple, donc ici, eh bien, je vais faire tous les couples constitués d'éléments de A et B. Alors, ici, on a donc le couple 1A, ensuite le couple 1B, 1C, et ensuite le couple 2A, 2B et 2C. Alors on verra après une propriété qui permet de savoir combien il y en a. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Vous avez deux éléments dans A, trois éléments dans B, donc il y a trois éléments dans le produit de A par B. Vous voyez, donc ici on a six couples. À chaque fois, en première, vous avez un élément de A, et en deuxième, un élément de B. Alors, vous avez déjà vu un petit peu ce genre de choses avec des ensembles qui ne sont pas finis. Par exemple, vous avez déjà entendu parler certainement de R2R2, c'est ce qu'on appelle R croix R. Et c'est donc l'ensemble des couples X, Y, avec X et Y réels. X appartient à R, Y appartient à R. C'est l'ensemble des coordonnées des points du plan, donc c'est R2. Et nous, dans le chapitre qui nous intéresse, on ne va prendre que des ensembles finis, donc on ne va pas considérer R2. Alors, sachez qu'il existe aussi l'ensemble des couples antinaturels, N2, on peut avoir Z2. Alors, si on est dans l'espace, les coordonnées, c'est ce qu'on appelle des triplés. On peut avoir un produit cartésien, je vais le dire, de plus de deux ensembles. On peut avoir un produit cartésien de trois ensembles. Ça veut dire que si vous prenez des triplés, c'est des éléments, donc ici, de R croix R croix R, vous obtiendrez des triplés de R3, c'est-à-dire les coordonnées des points dans l'espace. Alors, on va donner un exemple d'un produit cartésien avec des ensembles finis. La définition, alors, il faut, donc, pour faire un produit cartésien de N ensemble, il faut déjà N ensemble. Chacun doit être non vide. Et donc, le mieux, c'est quand même que je vous fasse vraiment un exemple tout de suite. Alors, je vais prendre des ensembles très simples. L'ensemble A, donc toujours 1, 2, ça c'est facile. L'ensemble B, je vais prendre ABC. Et l'ensemble C, on va prendre quoi ? On va prendre triangle et carré. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez comme ensemble, il n'y a pas de... Eh bien, si je prends un élément, donc, de A croix B croix C, ça veut dire que je vais former, donc ici, des triplés. Et donc, ça va être l'ensemble des éléments qui s'écrivent X, Y et Z. Donc, avec X, donc, un élément de A, Y, un élément de B et Z, un élément de C. Vous voyez, c'est facile. Donc là, on va former ce qu'on appelle des trois huplés ou des triplés, d'accord ? Triplés, couplés, triplés. Si vous en mettez quatre, vous aurez des quadruplés, des quintuplés, etc. Donc, ici, le vocabulaire, on va donc avoir ce qu'on appelle des puplés. Ici, donc, trois huplés, triplés. Ici, dans mon exemple, je peux prendre pour A croix B croix C. Je vais prendre, par exemple, un élément de A. Je vais prendre un élément de B, je vais prendre petit B. Ici, un élément de C, je vais prendre un carré. Et voilà, ceci est ce qu'on appelle, donc, un triplé de A croix B croix C. Autrement appelé un trois huplés. Ah, il n'y a pas de S, pardon. Un trois huplés. Et donc, on appelle un couple une liste ordonnée, donc, de deux objets. Donc, un élément d'un produit cartésien de deux ensembles. Un triplé, c'est une liste ordonnée de trois objets. Donc, un élément d'un produit cartésien de trois ensembles. Et on généralise avec, si on prend P, un nombre entier naturel non nul, eh bien, un P huplé, c'est donc une liste ordonnée de P objets. Donc, un élément d'un produit cartésien de P ensemble, d'accord ? Alors, on ne dit pas, effectivement, trois huplés. En général, on dit un triplé. On ne dit pas quatre huplés, on dit un quadruplé. Après, on peut très bien dire un sept huplés, un dix huplés, etc. Juste petite précision sur la définition qu'on vous a donnée d'un produit cartésien de N ensemble. Elle est un petit peu compliquée, donc, on va la regarder plus en détail. Donc, il nous faut N ensemble. Donc, vous voyez, on a déjà E1, E2, E3, E4, etc. Donc, jusqu'à E, N et N, c'est donc un nombre, un entier non nul. Je ne vais pas préciser, mais effectivement, ici, on prend, on aurait pu, N appartenant à N. Donc, ici, étoile. Si vous n'avez qu'un ensemble, on ne va pas définir un produit cartésien. On a juste un ensemble et les éléments d'un ensemble. Donc, ici, il s'appelle des éléments. Donc, un produit cartésien, on va considérer forcément que N est un entier, donc, super ou égal à 2, déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Eh bien, vous avez le problème, c'est que N, ce n'est pas un nombre, il n'est pas comme un étudiant, ce n'est pas 10, ce n'est pas 8, c'est N. Donc, on ne peut pas savoir combien on va en écrire. Donc, on met des petits points. Vous avez bien compris, ces petits points servent à, justement, à ça, parce qu'on ne peut pas, justement, écrire E3, E4, parce qu'on n'a pas de la valeur de N. Donc, dans la définition, quand on va vous définir le produit cartésien, donc, E1, E2, etc., jusqu'à E, N, on est un petit peu embêté. Donc, on va définir, ici, il y a N éléments, donc, ça va être ce qu'on appelle des N Uplé, des listes ordonnées de N éléments, avec ici le premier. Alors, on ne peut pas mettre X, Y, Z, parce que, vous voyez, on ne sait pas combien on a, donc, on va mettre X1. Et le deuxième sera, donc, X2, le troisième sera X3, etc., jusqu'au dernier, qui sera XN, d'accord ? Et ici, eh bien, on écrit chaque élément, donc, ici, c'est des XI, avec ici un I qui appartient, donc, à l'ensemble des entiers qui vont de 1 jusqu'à N, d'accord ? Alors, en maths, on peut écrire ça, on met des crochets comme ça, on met 1N, et au niveau des crochets, on met deux parts. Ça, c'est l'ensemble des entiers qui sont dans l'intervalle 1N. Ici, on nous met, donc, XI appartient à l'ensemble EI, d'accord ? Et c'est pour ça que, dans la définition, on vous met I va de 1 à N, d'accord ? Et XI est un élément de EI. Donc, vous voyez, c'est des définitions un petit peu complexes. Dans la pratique, on ne s'en sert pas cette année en terminale, donc pas d'inquiétude. Alors, il me reste, donc, deux choses à vous dire, très, très importantes. Premièrement, c'est ce principe multiplicatif. Comme son nom l'indique, il va être question de multiplication, c'est pour déterminer le nombre d'éléments d'un produit cartésien. Alors, ici, donc, il faut d'abord que je vous reparle de ce que c'est que le cardinal. Je pense que vous le savez, mais quand on a un ensemble, par exemple, je prends l'ensemble E, qui contient les éléments A, B, E, E, G, H, voilà. Eh bien, le nombre d'éléments de cet ensemble, puisque c'est un ensemble fini, eh bien, c'est ce qu'on appelle son cardinal. Et on le note card, C-A-R-D, cardinal de E, ici, c'est égal à 5. Quand on fait un produit cartésien, on fait, ici, nous, des ensembles finis, on a donc un nombre fini de N-uplé. Eh bien, on peut déterminer très facilement le nombre d'éléments de cet ensemble, c'est juste une multiplication. Ici, un exemple, donc, je prends l'ensemble E, A, B, C, je fais un produit cartésien avec l'ensemble F, je vais mettre E, F, G, H. Eh bien, le cardinal de E croit F, ici, donc, E, le produit de E par F, c'est donc, mais tout simplement, le cardinal de E multiplié par le cardinal de F. Donc, ici, ça va me donner, cardinal de E, il y a trois éléments, donc, cardinal de E égale 3. Le cardinal de F, il y a quatre éléments, c'est donc, 4, on ne met pas toujours une parenthèse, hein, quand il n'y a pas de problème de confusion, hein, ici, cardinal, donc, du produit E par F, ça sera donc, 3 fois 4, 12. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un principe multiplicatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi représenter ça grâce à des arbres, ce qu'on appelle des arbres de choix. Et donc, je vais vous en faire, hein, ici, pour la première, pour le premier élément de notre produit, de notre élément, donc, de E croit F, on va choisir un élément de E. On a trois choix possibles, A, B et C. Donc, vous voyez, on a un arbre qui s'ouvre avec trois choix. Au bout de chacun de ces choix, on va pouvoir choisir le deuxième élément de notre couple, puisqu'ici, il s'agit de couple. Et par contre, ça sera l'élément de F. Et on aura quatre choix. E, F, G, H. Et pour chacun des trois choix de la première étape, on a donc quatre choix. Et vous voyez bien qu'on est sur le principe multiplicatif des arbres. Ici, à la fin, on a donc trois oranges qui s'ouvrent. Et au bout de chacune de ces trois dans la quatre, on a donc trois fois quatre, douze. Douze couples possibles. Évidemment, ce sont des couples ordonnés. C'est très important, hein, la notion de couple, il y a l'ordre. Ici, on a le couple A, E, A, F, A, G, H, etc. Donc, voilà ce principe multiplicatif que vous retrouvez, en fait, quand on fait des probabilités. Mais là, il va être question de compter. On dénombre. Un exemple, par exemple, avec un échiquier, la position sur un échiquier. Vous avez donc ici des lettres de A à H et un numéro de ligne de 1 à 8. Chaque case porte un nom qui fait, donc, par exemple, A3, la case A3. La case A3, je vais vous la montrer, elle est ici. Vous êtes en A. Ça, c'est donc la case qu'on appelle A3. Mais vous avez un produit cartésien. Alors, on va appeler ça, donc, les colonnes. Donc, on va appeler l'ensemble colonne. C'est donc une lettre entre A et H. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, on a l'ensemble ligne. C'est donc un chiffre entre 1 et 8. Chaque case, eh bien, c'est donc un produit cartésien entre l'ensemble colonne et l'ensemble ligne. D'accord ? Ça veut dire que c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent par une lettre suivie d'un chiffre. Et ici, A3, B4, C5. Vous voyez, le nombre de cases, donc le cardinal de ce produit cartésien, eh bien, ça sera le, ça c'est évident, le nombre, ici, de colonnes, par le nombre de lignes. Donc, vous avez 8 éléments dans l'ensemble colonne, fois 8 éléments dans l'ensemble ligne. Vous avez donc 64. Effectivement, on a 64 cases. Je ne révolutionne pas le monde en disant ça. Mais vous voyez qu'on peut trouver comme ça des produits cartésiens dès qu'on va repérer des objets. Autre endroit où on trouvera des produits cartésiens, et on fera des exercices, c'est sur les plaques d'immatriculation. Vous avez à choisir, dès le début, déjà deux lettres parmi, donc on a 26 lettres dans l'alphabet. On exclut le I, le O et le U, parce que ça ressemble un petit peu. Alors, le I ressemble au 1, le O ressemble au 0, et le U ressemble au V, donc on évite. Voilà, donc on aura ici 23 choix, 23 choix. Donc, on prend la première lettre dans un ensemble à 23 éléments, la deuxième dans un ensemble à 23 éléments, qui est le même. On a déjà 23 fois 23. Vous voyez, comme ça, le principe multiplicatif va nous aider à trouver le nombre de plaques. Une fois qu'on a choisi les deux premières lettres, on va choisir ici des nombres. Donc, on aura, ici, on peut choisir un nombre entre 0 et 9, donc on aura 10 choix, etc. Donc, on verra ça dans les exercices, mais vous voyez qu'on a un produit cartésien ici, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensemble. Donc, on aura une plaque d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle un septuplet. Septuplet. Alors, vous avez aussi les cadenas, les cadenas à code. Chaque, alors ici, j'ai pris un code à 4 sur mon dessin, donc on a 4 chiffres parmi, donc 0 jusqu'à 9. Donc, on a ce qu'on appelle un quadruplet, c'est donc un nombre qui va s'écrire ici avec un ordre précis, et ici, 10 choix. Et donc, vous voyez bien qu'on a ici un ensemble spécial, parce que ce sont des quadruplets, mais chaque élément est pris dans un même ensemble de départ. Ici, c'est les nombres de 0 à 9. Donc là, en appelant l'ensemble A, donc l'ensemble des chiffres de 0 jusqu'à 9, eh bien, le nombre de combinaisons fait partie d'un ensemble qui est donc un ensemble de quadruplets. Des quadruplets, c'est-à-dire des listes ordonnées de 4 éléments, par exemple 1, 3, 4, 9. Voilà, vous avez ici, ça donne une combinaison, et ça donnera 1349. Donc, chaque combinaison est en fait reliée à un quadruplet qui appartient à un produit cartésien de A par A par A par A, qu'on note plus simplement A4. D'accord ? Et pour calculer le nombre d'éléments dans A4, eh bien, on utilise le principe multiplicatif. Et le cardinal de A4, ça sera le cardinal de A puissance 4. Donc ici, on a, eh bien, 10 choix par, ici, donc par case. On a donc 10 puissance 4. 10 puissance 4, c'est-à-dire, effectivement, 10 000 possibilités. Alors, on peut le voir autrement, en disant qu'on peut écrire tous les nombres de 0 jusqu'à 9 999, et ce qui fait bien 10 000, vous voyez ? Donc après, on peut généraliser ça. Ça donne l'ensemble de P, U, P, L, qui sont formés, hein, d'éléments d'un même ensemble A. D'accord ? Et donc, on forme un ensemble qui est A puissance P, dont le cardinal est le cardinal de A puissance P. Voilà. Donc, j'ai tout dit. Maintenant, on va faire ce petit exemple que je vous proposais, cet exercice de A. On est parti. Donc, je considère trois ensembles, hein, E, il est donc constitué des lettres A, B, C, D. Donc, quatre éléments F, des nombres 1, 2, 3, ou des chiffres 1, 2, 3, trois éléments, et G, c'est donc X et Y, deux éléments. Donc, première question, combien d'éléments possèdent E croix F ? Alors, cardinal de E, je vous ai dit, c'est égal à 4. Cardinal de F, c'est égal à 3, donc, d'après le cours, et le principe multiplicatif, cardinal de E croix F, c'est donc 4 fois 3, c'est donc 12. Donnez l'ensemble de ces éléments. Alors, on peut faire une liste exhaustive directement. On peut aussi utiliser l'arbre de choix, qui illustre bien la situation. Donc, l'arbre de choix, on a donc A, B, C et D. Et après, on fait notre deuxième choix, puisqu'on a des couples. D'accord ? Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, les arbres sont vite difficiles à dessiner quand on a trop d'éléments dans les ensembles. Donc, ici, ça nous permet de faire la liste. Donc, E croix F, c'est donc l'ensemble. Et là, je vais faire la liste de tous les éléments. Donc, vous aurez A1, A2, alors je ne mets pas la virgule, mais normalement, il faudrait la mettre. A3, on aura B1, B2, B3, C1, C2, C3, et D1, D2, D3. Donc, vous voyez qu'on a bien 3, donc 4 fois 3. On a bien 12, au total 12 chemins possibles, qui correspondent aux 12 couples qu'on peut faire avec les éléments de E et F. Deuxième question, encore un produit cartésien de deux ensembles, donc F par G. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, ici, donc F, son cardinal, c'est 3. Le cardinal de G est égal à 2, donc principe multiplicatif, le cardinal de F croix G, c'est donc 3 fois 2, 6. Pas de problème. L'ensemble des éléments, alors on peut le faire sans faire l'arbre de choix. On va écrire, donc F, donc produit de F et de G, donc F croix G, ça donne donc un ensemble de couples, toujours, puisque là, j'ai que deux ensembles. Et donc, on va prendre, alors F, c'est 1, 2, 3, donc je vais prendre 1X, 1Y, vous voyez. Comme si j'étais dans l'arbre, en fait, là, c'est comme si j'avais fait ma branche 1 et j'avais deux choix. Avec 1, je peux mettre le X ou le Y. Et bien, après, je fais pareil avec, donc, le 2. J'ai 2X, 2Y et après, 3X, 3Y. Et c'est comme si j'avais, effectivement, vous voyez, fait l'arbre dans cet ordre-là. Donc, on a bien, vous voyez, un produit cartésien à 6 éléments. Troisième question. Alors là, on va passer à F croix F croix F. Donc, c'est un produit cartésien de 3 ensembles. C'est 3 fois le même. Donc ici, alors F, c'est donc l'ensemble 1, 2 et 3. Donc déjà, je sais, eh bien, que F croix F croix F, qu'on va noter F3. Eh bien, je sais que le cardinal, donc, de F3, ça sera donc le cardinal de F au cube. Parce que ça sera cardinal de F fois cardinal de F fois cardinal de F. C'est le principe multiplicatif. Donc ici, ça me fera 3 au cube. Donc, 3 au cube, 27. On a donc 27 éléments à écrire. C'est vraiment pour faire un exercice, mais en devoir, on ne demanderait pas 27 éléments. Comment on fait ? Eh bien, vous allez avoir, donc, alors on peut faire l'arbre. L'arbre, ça va faire 27 chemins. Donc, il faut faire attention. Alors, ce qu'on peut faire, on peut commencer par le 1 et le 1. Donc, on met 1, 1, 1. Puis ensuite, 1, 1, 2. Puis 1, 1, 3. Ensuite, on va passer à 1, 2. Donc, vous mettez 1, 2, 1. 1, 2, 2. Puis 1, 2, 3. Et maintenant, on fait 1, 3. 1, 3, 1. 1, 3, 2. 1, 3, 3. Bon, il ne faut pas aller au hasard. Sinon, vous allez en oublier. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait exactement la même chose. Là, on a tout fait, ceux qui commençaient par un 1. Donc, on va faire pareil avec ceux qui commençaient par un 2. Et on fait 2, 1, 1. 2, 1, 2, 2, 2, 1, 3. Ensuite, 2, 2, 1. Mais là, vous pouvez recopier tous les autres en changeant juste le premier. D'accord ? Donc, ça va finalement assez vite. Et quand on a compris, vous voyez comment on peut obtenir comme ça une liste exhaustive, c'est-à-dire complète, de tous les éléments d'un produit cartel. Ça en sévit très long. Vous avez compris que... Là, c'est 27. Si je prends un ensemble qui a 4, 5 éléments, ça devient un peu... Et maintenant, je reproduis encore tout ça avec les triplés qui commencent par un 3. Donc, voilà. Vous voyez bien, j'en ai 27. Et donc, si j'avais fait un arbre de choix, j'aurais eu, par contre, un arbre en 3 étapes. Alors, je vais vous le montrer quand même, cet arbre. On aura ici une première étape avec 3 possibilités. Ensuite, donc, 3 possibilités pour chacune. Et après, 3 possibilités. Et vous voyez bien ce principe multiplicatif des arbres. 3, 3 choix, x 3 choix, x 3 choix, ça fait donc 27 possibilités. Dans la pratique, quand on va faire les exercices, on ne fera pas toujours les arbres. On va retenir le principe. Mais on fera plutôt des mots ici. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un triplé ? C'est un mot de 3 lettres avec des lettres qui ne sont pas des lettres, mais qui sont choisis dans l'ensemble F. Donc ici, pour notre première position, on aura 3 choix. Pour chacun de ces 3 choix, on aura 3 choix pour la deuxième position. Et pour chacun, on aura 3 choix. Donc là, on est sur un produit cartésien. 3 x 3 x 3, c'est donc effectivement, vous voyez, 27 choix. Et vous verrez plus tard, on va imposer des conditions. Par exemple, on imposera de ne pas répéter deux fois un même élément. Donc là, on va changer. On ne sera plus dans des produits cartésiens, mais dans ce qu'on appelle des arrangements. Et après, on va enlever l'ordre. On ne tiendra plus compte de l'ordre. Et là, on passera dans ce qu'on appelle les combinaisons. Donc, c'est un chapitre, vous allez voir, qui à la fin devient assez complet. Quatrième question. Donc, combien d'éléments possèdent F croix G croix E ? On lit croix. Donnez-en 3. Donc, c'est le principe multiplicatif. Alors, cardinal de E de F, c'est 3. Alors, je vais tous les noter comme ça. Cardinal de F est donc 3. Ensuite, j'ai besoin de G. Cardinal de G, c'est 2. Cardinal de E, c'est 4. Principe multiplicatif. Cardinal de F croix G croix E, c'est donc 3 fois 2, 6 fois 4, 24. D'accord ? Donnez-en 3, donc 3 éléments. Je vais donner 3 triplés. Avec d'abord un élément de F, je vais prendre 1, par exemple. Puis un élément de G, je vais prendre X. Et un élément de E, je vais prendre 1. Un deuxième, je peux prendre 2YC, par exemple. D'accord ? Ou alors 3XA, etc. Donc, vous avez comme ça, vous voyez, 24 possibilités, 24 choix. Donc, c'est comme si vous écriviez, par exemple, 3XA. Ça veut dire que c'est une liste de 3 éléments ordonnés. Avec ici, donc, 3 choix pour le premier élément. 2 choix pour le deuxième. Et ensuite, 4 choix pour le troisième. Donc, 3 fois 2, 6 fois 4, 24. Cinquième, un élève écrit des mots de 5 lettres avec des lettres de E. À quel ensemble peut-on relier ces mots ? Alors, donc ici, on est dans l'ensemble E, qui contient 4 éléments A, B, C, D. Et on fait des mots de 5 lettres. Donc ici, on va remplir une liste de 5 éléments. Avec un ordre, et on prend des éléments dans l'ensemble E. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de faire des 5 huplets, c'est-à-dire des quintuplets. Donc, c'est les 5 huplets formés d'éléments de E. Donc ici, c'est l'ensemble E, 5. D'accord ? C'est-à-dire E croix E, croix E, croix E, croix E. E puissance 5. Exemple, vous aurez le mot. Par exemple, A, B, A, C, D. Et voilà, ça c'est donc un quintuplet, d'accord ? Avec à chaque fois un élément de E. On peut avoir des répétitions, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour en écrire 5, il faut forcément qu'il y en ait au moins un qui se répète. Et donc, vous êtes dans E puissance 5. Voilà. Donc, cette première partie du cours est terminée. Maintenant, on va passer à quelques exemples sur les produits cartésiens. Et après, on en verra sur la deuxième partie du cours, sur ce qu'on appelle les arrangements. A très bientôt.